Aujourd'hui on va parler d'un micro de la marque LA Giant Oh yeah Salut à tous c'est Galis, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui comme tu peux le voir on va parler d'un casque micro de la marque LA Giant Et franchement j'en suis plutôt content par rapport à ce que j'ai pu recevoir il y a quelques temps Parce que oui des micros j'en ai reçu quelques-uns et honnêtement jusque là il ne me plaisait pas Il y avait souvent des problèmes de son, de qualité Même au niveau des branchements enfin bref ça n'a jamais tenu dans le temps Et d'ailleurs même avec cette marque j'en ai reçu un il y a deux ans où franchement je ne l'ai pas du tout aimé D'ailleurs je n'ai jamais utilisé un des micros que j'ai reçu pour faire des vidéos parce que c'était de la merde Sauf qu'ici là j'ai reçu ce micro là il y a quelques temps, il y a quelques semaines Et franchement j'en suis très content pour le prix A savoir que du coup le prix est aujourd'hui par exemple à 18€ Alors je pense qu'il peut aller jusqu'à 25€ à peu près Mais franchement on reste dans une gamme de micros abordables au niveau du prix Et celui-ci en plus avec de la qualité C'est ce que nous allons voir un petit peu plus tard au niveau du test du son D'ailleurs si tu veux plus d'informations par rapport au produit N'hésite pas à regarder dans la description Tu as le lien d'affiliation qui est dans la description ou dans les commentaires Ça te permettra aussi pourquoi pas avoir d'autres avis favorables ou défavorables par rapport au micro Mais voilà si tu veux plus d'informations n'hésite pas à aller dessus Et d'ailleurs en passage j'en profite n'hésite pas non plus à liker, commenter et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait Si tu veux me remercier pour ce test parce que peut-être que ça t'aura aidé à choisir un micro Donc n'hésite pas à me le dire et n'hésite pas non plus à laisser ton commentaire si jamais tu l'as reçu Comme ça ça peut aider les autres personnes qui vont venir voir la vidéo de voir ce que tu en penses Bref ce micro vraiment j'en suis vraiment très content et du coup maintenant c'est celui que j'utilise en tout cas pour les lives Je ne l'ai pas encore testé pour les vidéos parce que je suis encore frileux jusque maintenant justement Dû à mes anciennes expériences mais déjà pour les lives j'en suis hyper content A savoir que du coup le micro est compatible avec PC et Mac OS Voilà il est juste compatible avec ces deux appareils là Puisqu'on a un port USB, USB 2 même Donc globalement voici le micro, il est donc livré avec son câble qui est fait 1m80 Donc comme je l'ai dit avec un USB 2 à la fin Ici vous avez le trépied qui vous permet tout simplement de pouvoir poser votre micro Alors si vous avez un bras articulé c'est encore mieux mais moi j'ai que ça actuellement Ensuite vous avez ici donc le micro et un filtre pop qui vous permet d'éviter certains sons lorsque vous parlez Globalement c'est fait pour améliorer la qualité du son Ici comme tu peux le voir on a le bouton pour activer ou désactiver le micro Et le micro en lui même et bien comme tu peux le voir il est plutôt de bonne qualité vraiment moi j'étais vraiment surpris Alors comme je le disais pourtant vraiment j'ai reçu d'autres micros de la part de cette marque là Mais pourtant ici je trouve qu'il est plutôt sympa Il est de bonne qualité et vous allez voir on va faire le test tout de suite d'ailleurs Actuellement il faut savoir alors pour comparer le test je suis en train de capturer le son avec mon téléphone le S9 Donc là c'est pas le son du micro que tu entends bien sûr parce que comme je l'ai dit je suis encore un petit peu frileux Parce que jusque maintenant comme je le disais et bien je l'utilisais que pour les lives Et déjà j'en étais très content par rapport à ce que j'avais avant Donc c'est parti vous allez voir je vais commencer à enregistrer donc le micro Et donc voilà là tu entends le son du micro Alors d'ailleurs je vais tourner peut-être un peu plus dans ma direction ça serait peut-être mieux voilà Là il est dans ma direction je sais pas si vous le voyez ouais on le voit là Il est juste là posé tranquillement et là je suis en train de parler avec le son du micro A savoir que je suis en train d'enregistrer actuellement aussi d'ailleurs avec le Nvidia Experience Mais voilà si vous avez fait les bons réglages au niveau du micro avec le codec avec lequel vous enregistrez votre vidéo Ou vous faites vos lives il y aura vraiment pas de soucis de qualité D'ailleurs si tu veux voir une petite expérience aussi ce que ça faisait en live A savoir que le micro du coup était un peu plus loin Il y avait le clavier et le micro était juste derrière Donc tu vas voir un peu la qualité avec ce live Alors ça c'est l'arme de merde ça L'arme qui quand t'es loin c'est Elle fait juste baisser les têtes Et après il faut que je me rapproche En plus il est lent il marche pas vite Donc voilà j'en ai terminé avec ce micro Ça reste un micro je vais pas rester pendant 10 minutes à parler d'un micro Donc en tout cas n'hésite vraiment pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires N'hésite pas à liker, partager, à t'abonner si c'est pas déjà fait Et si tu veux me remercier je t'en remercie beaucoup Et nous on se retrouve bientôt sur la chaîne Salut Sous-titrage ST' 501